Le système nerveux comprend plusieurs types de cellules. Nous commencerons ici par les neurones. Ce sont les cellules qui assurent la communication neuronale à travers leur contact, appelé synapse, et donc nous reparlerons par la suite. Les neurones reçoivent l'information au niveau des dendrites, génèrent une réponse et la transmettent le long de l'axone. Ils présentent des formes variées liées à leurs fonctions. Les cellules gliales représentent un autre type cellulaire. Il en existe plusieurs catégories avec des types cellulaires différents dans le système nerveux central et périphérique. Il y a trois principes au type. Les oligodendrocytes, ou cellules de cheval dans le système nerveux périphérique, qui produisent la gaine de myéline. Cette myéline entoure les axons des neurones et modifie leur propriété de conduction. La microglie, qui correspond à des macrophages du système nerveux et qui assure un rôle dans les défenses immunitaires. Les astrocytes, qui remplissent un grand nombre de fonctions, ont un rôle important dans la transmission entre neurones, comme nous le verrons plus loin. Toutes ces cellules gliales sont largement impliquées dans les pathologies neurologiques. Les synapses sont les connexions entre les neurones. Il en existe deux types, les synapses électriques et les synapses chimiques. Par la suite, nous ne considérons que les synapses chimiques. Il y en a jusqu'à 20 000 par neurone. Dans les diapositives qui suivent, nous allons envisager les différentes étapes de la transmission de l'information au niveau des synapses chimiques. Le premier phénomène est la formation et la stabilisation d'une synapse grâce à des protéines d'adhésion qui mettent en contact les compartiments pré- et post-synaptiques. Ce compartiment pré-synaptique, justement, contient des vésicules synaptiques assemblées en réseau par des protéines d'échafaudage. Les neurotransmetteurs sont synthétisés localement dans le compartiment pré-synaptique et s'accumulent grâce à des transporteurs dans les vésicules synaptiques. Le compartiment post-synaptique est caractérisé par une accumulation de récepteurs maintenus en place par des protéines d'échafaudage. Les récepteurs sont principalement de deux types. Des récepteurs ionotropiques, ce sont des canaux qui régulent le passage d'ions tels que les ions calcium ou chlorure, et des récepteurs métabotropiques qui sont couplés à des protéines de signalisation appelées protéines G. Tous les acteurs sont en place et nous allons maintenant décrire le fonctionnement de la transmission synaptique. Tout commence avec l'arrivée d'un potentiel d'action le long de l'action. Un potentiel d'action correspond à la propagation de variations du potentiel électrique de la membrane. Ces variations de potentiel provoquent l'ouverture de câbles calciques et l'entrée d'ion calcium qui provoque l'exocytose des vésicules synaptiques, c'est-à-dire leur fusion avec la membrane pré-synaptique. L'exocytose provoque la libération des neurotransmetteurs qui diffusent dans la fonte synaptique entre les neurones et suffisent sur le récepteur spécifique. Une partie des neurotransmetteurs est dégradée ou recaptée par les astrocytes ou le neurone pré-synaptique lui-même. Cette fixation d'un ligand sur son récepteur entraîne l'activation des voies de signalisation intracellulaires qui provoquent la réponse du neurone post-synaptique et éventuellement la naissance d'un nouveau potentiel d'action dans ce neurone. Les neuropeptides sont une autre catégorie de transmetteurs. Ils sont synthétisés à partir d'un gène dans le sombre. Ils sont ensuite chargés dans des vésicules et transportés le long de l'axone jusqu'à leur site de libération qui peut être situé en dehors d'une zone synaptique. Cette dernière diapositive représente une classification des neurotransmetteurs. On regroupe les neurotransmetteurs de petite taille en trois catégories, l'acétylconique, les amines biogènes et les acides aminés. À côté de ces neurotransmetteurs dits classiques, on trouve les neuropeptides dont nous avons parlé précédemment et d'autres messagers tels que les gaz comme l'oxydé nitrique.